C'est une délégation composée du ministère du Commerce, de la mairie de Matam, de la Chambre nationale et communale du commerce de Matam, qui a fait le tour de plusieurs magasins de stock de darés alimentaires de première nécessité pour rassurer de la disponibilité en qualité, mais aussi en quantité de riz, du sucre et de certains aliments à des prix abordables durant le mois de Ramadan. Les opérateurs économiques rencontrés par la délégation mixte disposent suffisamment de nourriture pour la population. Ils ont embarqué plusieurs camions pour le ravitaillement des villes de l'intérieur. Tous les opérateurs rencontrés ont tenu à rassurer les autorités de la transition et les populations guinéennes. Je rassure à la population guinéenne que nous avons des stocks, nous avons suffisamment de riz, de sucre, de tous les darés alimentaires. Inch'Allah aussi, et les prix seraient respectés. Ce que le gouvernement a donné, on va vendre au prix, au moins même prix, au-dessus des prix que le gouvernement a fixés. Inch'Allah, notamment le riz 25%. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et aussi, on a des prévisions, d'autres bateaux de riz qui viennent, Inch'Allah, avec le sucre. Et aussi, on a des conteneurs aussi qui viennent, on a des prévisions qui viennent. Vous voyez le magasin, il y a un mois, deux mois, vous venez ici, le magasin était rempli. Si vous voyez un peu, il y a des espaces vides, c'est parce qu'on a ravitaillé, on a ravitaillé tout le pays de la Guinée. Nous venons d'importer un navire de sucre. Donc, vous pouvez voir ici une partie qui est débarquée. Mais sur les 380 000 sacs que nous avons débarqués la semaine dernière, nous avons déjà embarqué plus de 60% de cette quantité à l'intérieur du pays. Donc, vous pouvez le constater notamment sur les étals de tous les marchés. Vous allez voir ce sucre-là qui sera présent un peu partout. Donc, c'est pour vous dire qu'il a vraiment été éclaté vraiment sur tout le territoire pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons importé ce navire-là une semaine avant le début du Ramadan. C'est pour être sûr que dans chaque marché de chaque recoin de la Guinée, il n'y aura pas de rupture pour être sûr que tout le monde aura accès au sucre et aussi à un bon prix. Le maire de la commune de Matam, Ismaël Kondé, s'est réjoui de l'engagement des opérateurs économiques à faciliter le Ramadan pour les Guinéans en respectant le protocole d'accord qui les lie avec le gouvernement. Vous avez vu que les magasins où nous avons visité ensemble, une des quantités suffisantes de stock en termes d'arrêt de première nécessité, du riz, du sucre, de l'huile et d'autres darrêts de première nécessité nécessaires pour les Guinéans dans ce mois de pénitence pour qu'ils puissent s'occuper dignement de leur Ramadan sans se soucier de la disponibilité de ces darrêts. Vous voyez qu'il y a un protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et la chambre et la chambre nationale du commerce plus les opérateurs économiques dans le cadre de la stabilité des prix de ces darrêts. Nous avons constaté qu'en plus que de ce protocole d'accord, les prix aujourd'hui pratiqués sur le marché sont en dessous de ce protocole d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui que nos commerçants vendent le prix moins cher que ce qui avait été déterminé avec le gouvernement. Donc c'est un ouf de soulagement. Émile Yombuno, directeur national du commerce intérieur et de la concurrence, se dit satisfait de ce qu'il a vu au cours de cette visite. Si aujourd'hui je viens aux côtés de la chambre, je viens aux côtés de la mairie pour m'assurer davantage que les stocks sont disponibles et dans une position confortable, je ne peux qu'être encore une fois satisfait. Le président de la chambre de commerce de la commune de Matam est l'un des initiateurs de cette visite éclair. Et l'âge Saïkoumar Diallo a été impressionné par les efforts fournis par les opérateurs économiques et les autorités de la transition pour soulager les fidèles musulmans pendant le mois de Ramadan. C'est un sentiment de satisfaction. Autant dire qu'il y a le président de la chambre nationale de commerce qui est parmi nous. Et naturellement, les opérateurs économiques de Matam nous ont rassuré quant à la disponibilité en quantité et en qualité d'arrêt de primaire nécessité. Mais comme vous le savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pourquoi nous avons décidé de descendre sur le terrain. Le numéro 1 de la chambre nationale de commerce, Mamadou Baldé a remercié les autorités de la transition qui ont accepté de renoncer à 600 millions de dollars US pour faciliter le dédouanement des darrêts alimentaires de première nécessité. J'avoue que le gouvernement a fait un sacrifice considérable. Ils ont sacrifié 600 millions de francs guénéens, 600 millions de dollars pour soulager la facilitation des importations. Donc c'est un grand sacrifice que le gouvernement a accordé. Mais cela ne tient. Il faut que le Guinéen reprenne conscience. Il faut que les consommateurs guénéens soient sérieux, soient reconnaissent l'acquis posé, le service accompagné par ce gouvernement. Il y a plus d'un an aujourd'hui, on connaissait comment les darrêts s'obtenaient. Aujourd'hui, il faut reconnaître les valeurs consenties. A tout opérateur économique qui s'ajardera à ne pas respecter les clauses, à ne pas respecter les engagements, ils seront sanctionnés. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut reconnaître que ce mois de carême, ce mois de ramener, c'était un mois de sacrifice. La Chambre nationale de commerce oeuvre pour faciliter le coût de la vie au Guinéen. Donc, on a l' fights-là. Il y a pas de demi-mené. Donc, pas de demi-mené. Merci.